Nous avons dans les murs de la Tour d'Argent aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'accueillir M. Pierre-Emmanuel Tétinger, président de l'Auguste Maison Champagne Tétinger, qui nous rend visite et qui, surtout, durant les mois qui viennent, le Champagne Tétinger sera servi à la Tour d'Argent. C'est une merveilleuse histoire d'amour et de fidélité entre la Tour d'Argent et le Champagne Tétinger, mon cher Christian, car Claude Tétinger était un grand ami de Claude Tétinger. Ils avaient tous les deux le même prénom, d'ailleurs. Ils se sont toujours, tous les deux, beaucoup appréciés. Et je suis heureux de savoir que c'est son fils, André, qui a repris la succession, comme moi j'ai pris la succession du Champagne Tétinger. Et je suis très sensible aussi au fait que Claude Tétinger n'ait choisi qu'un seul pays au monde pour faire une autre Tour d'Argent, le Japon. Cet homme, ce grand homme qui était Claude Tétinger avait compris que le Japon était le pays au monde qui pouvait le mieux faire éclater en Asie probablement tous les charmes et toutes les qualités, toutes les vertus de la grande cuisine française, mariée avec l'inspiration japonaise. Et pour moi donc, c'est un grand moment de fidélité et d'avenir que de me retrouver ici à la Tour d'Argent à Tokyo, dans ce très bel hôtel New Otani, cher au cœur de cette grande famille japonaise. Et puis, c'est aussi une grande joie de voir cette Tour d'Argent dirigée par un homme rayonnant qui est Christian Bollard, qui est aussi le grand ambassadeur du Champagne au Japon en étant consul général de l'Ordre des Coteaux. Il n'y a pas de hasard. Einstein disait « Le hasard est un geste discret de Dieu » et je pense que c'est une formule qui est tellement plus humaine que de ne croire en rien. En tout cas, je pense que j'ai fait plus de 25 voyages au Japon et ma récompense, c'est de faire ta connaissance aujourd'hui à la Tour d'Argent. C'est un grand bonheur avec cette bouteille et ce léopard tout en argent qui va venir te voir bientôt. Bientôt en novembre. En novembre. Merci, chère Christian, de ton accueil, de ta chaleur humaine et du rayonnement franco-japonais que tu apportes par ton talent, ton intelligence et ton charisme. Je pense que tu es le point de rendez-vous de tous les amoureux du Champagne au Japon. Merci beaucoup. Merci.